Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier épisode de la série Et si finalement je faisais tout ça pour ma gueule et pas pour la planète ? Alors c'est aujourd'hui que je vais répondre à cette question ou plus précisément à la question qui se cache derrière Doit-on choisir entre vivre pour soi et vivre pour l'environnement ? Malheureusement, on oppose souvent les deux On voit celui qui veut agir pour l'environnement comme quelqu'un à qui on n'a pas du tout envie de ressembler Quelqu'un qui se nourrit exclusivement de carottes crues, lentilles Et parfois même quelques noisettes Quelqu'un qui ne travaille pas Ou au minimum qui travaille de chez lui pour avoir le temps de faire des trucs hyper compliqués que personne d'autre peut faire Et surtout, quelqu'un de rabat-joie Très rabat-joie Clairement, vivre en accord avec l'environnement ne fait pas rêver dans l'inconscient collectif Mais je vais maintenant vous expliquer comment rendre compatible, sauvegarde de l'environnement et vie épanouie On a souvent l'impression qu'il faudrait revenir au déplacement à cheval ou à l'éclairage à la bougie pour arrêter de polluer Alors c'est sûr, si on revenait au XVIIIe siècle, on aurait plus de problèmes Mais on aurait un taux de mortalité infantile égal à 50% Pas top non plus Donc forcément, on n'a pas envie de revenir à ça Et c'est normal Et en plus, ce n'est pas nécessaire Voici maintenant les deux étapes pour adopter un mode de vie en accord avec l'environnement Tout en restant au XXIe siècle La première étape est de comprendre où est le problème Moi j'ai choisi de comprendre le réchauffement climatique Pourquoi le réchauffement climatique ? Parce que, selon moi, c'est les conséquences qui seront les plus désastreuses pour l'humanité Je dis bien pour l'humanité Parce que pour moi, globalement, les ours blancs, je m'en fous Mais si ce qui fait disparaître les ours blancs est aussi ce qui risque de causer des problèmes à l'homme Alors là, je m'en fous un petit peu moins Alors comment on comprend les enjeux climatiques ? Je vais vous donner deux pistes La première, ça a été une révolution pour moi C'est la conférence de Jean-Marc Jancovici qui s'appelle Ciel, mon climat Je vous mets le lien sous la vidéo C'est une conférence qui dure une heure Qui est basée sur des données scientifiques Et qui est hyper bien expliquée La deuxième piste, c'est un jeu Un jeu qui s'appelle la fresque du climat Alors c'est un jeu qui est collaboratif et créatif Et qui permet en groupe, grâce à l'intelligence collective De comprendre l'enjeu climatique Et je vous mets aussi le lien sous la vidéo Quand vous vous serez documenté Vous vous rendrez vite compte que les actions qui sont dans l'inconscient collectif Du style ne pas se laver N'ont en fait pas un gros impact sur l'enjeu climatique La bonne nouvelle, c'est que vous pourrez agir tout en continuant à vous laver Pour trouver les actions qui vous conviennent Je vais maintenant vous donner quelques idées Pour choisir vos actions, il est important d'y aller étape par étape d'une part Et d'autre part de choisir les actions qui nous donnent envie Et qui correspondent à notre façon de vivre Prenons par exemple l'alimentation On n'a pas besoin de manger uniquement des carottes On peut choisir de réduire ce qui produit le plus de gaz à effet de serre par exemple Et ça, c'est le bœuf Alors, est-ce que réduire sa consommation de bœuf est horrible, rabat-joie et rétrograde ? Clairement pas On peut garder le bœuf pour les repas de fête Et ça permet de vraiment apprécier et profiter Et finalement, on va se rendre compte que le steak haché des congés du jeudi soir Ou le steak haché de la cantine Ça ne nous manque pas du tout Et vous remarquerez que je ne dis pas d'arrêter de manger de la viande Le poulet par exemple a un impact beaucoup moins grand sur les gaz à effet de serre que le bœuf Et bien, on peut remplacer du coup le bœuf par le poulet Et ça peut être une première étape Bien évidemment, si vous avez envie de réduire globalement votre consommation de viande Parce que ça vous parle Bien sûr, vous pouvez le faire Et ça aura beaucoup plus d'impact que de réduire uniquement le bœuf On est d'accord Ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus compliqué de réduire globalement sa consommation de viande Que de réduire une seule sorte de viande Et quitte à faire une seule action Autant prendre une qui a de l'impact Et de choisir du coup le bœuf Et en plus, ça peut être une bonne première étape pour la suite Si vous avez du mal à trouver les actions qui vous conviennent Je vous propose de vous abonner à ma chaîne Je l'ai créée pour pouvoir apporter des explications claires sur l'enjeu climatique Mais aussi pour proposer des solutions simples Qui sont faisables par tout le monde Quand on n'a pas le temps, qu'on travaille et qu'on a des enfants Ce dont je me suis rendue compte en plus En les appliquant à moi-même C'est que ces solutions permettent de faire des économies De prendre soin de sa santé Et de se simplifier la vie Et c'est d'ailleurs tout ce que j'explique dans les épisodes précédents de cette série Si vous ne voulez pas choisir entre vivre pour l'environnement et vivre pour vous Documentez-vous pour comprendre les enjeux Puis choisissez les actions qui vous permettent personnellement de mieux vivre Et si vous manquez d'inspiration, vous êtes au bon endroit Merci d'avoir regardé cette vidéo !